Montréal.tv est au stade Uniprix pour la 17e édition du Grand Ball des vainqueurs. Une superbe soirée bénéfice qui a permis d'amasser 1,7 million au profit de la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Joannie, c'est une superbe soirée ce soir. Qu'est-ce que ça représente un événement comme celui-ci pour toi? C'est sûr que j'ai un lien personnel avec les maladies cardiaques. J'ai perdu ma mère d'une crise cardiaque en 2010 aux Jeux olympiques. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont été touchés. Pour moi, d'avoir autant de gens rassemblés pour soutenir cette cause-là, pour investir dans la recherche, la prévention, c'est vraiment pour ça que je suis ici ce soir. Je trouve ça vraiment touchant. En plus, ça a déjà été porte-parole pour la fondation? Oui, on fait quelques événements. Cette année, je suis porte-parole pour l'événement Heartbeat qui va avoir lieu à la place Ville-Marie en novembre pour amasser des fonds pour la fondation de l'Institut de cardiologie. Docteur Tardif, j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment une soirée comme celle-ci peut avoir des impacts dans le quotidien d'un cardiologue. Ce qui est incontournable, c'est que ça prend des ressources importantes pour traiter les patients de la meilleure façon en 2017 avec les meilleurs standards. Alors, ce genre de soirée nous permet évidemment de lever des fonds pour acquérir les meilleures technologies, mais également nous permet de planifier le futur parce qu'on s'en sert également pour faire de la recherche qui va mener à de nouveaux instruments qui n'existent même pas actuellement. Sans aucun doute, c'est une soirée indispensable. C'est sûr que les fonds amassés vont dans les soins du patient de A à Z, que ce soit de la prévention à l'innovation, la recherche, le développement des nouvelles technologies pour les patients. Donc, la fondation nous aide beaucoup dans divers registres de notre pratique. C'est très important pour nous, les soirées comme ça. Ça nous permet d'amasser des sous et vraiment d'aller vers l'avant. Je pense qu'un événement comme ça à Montréal, début septembre, c'est absolument exceptionnel. Ce que ça change dans la vie des médecins à tous les jours pour l'Institut de Cardiologie, c'est que c'est clair, c'est plus d'équipements, c'est plus de ressources, c'est des accès pour leur... Ça leur permet de développer plus de projets et ça les supporte dans leur cause. Il faut dire ce qu'il y a. L'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y avait pas d'argent, ils ne pourraient pas mener à terme leurs projets. Donc, ça les aide, on les supporte comme on peut dans ce projet-là, nous et l'ensemble des gens qui sont ici ce soir. Alors oui, le grand bal des vainqueurs, c'est l'événement de l'année pour l'Institut de Cardiologie de Montréal, pour la Fondation. C'est là où on lève le plus de sous. Cette année, c'est 1,7 million. C'est énorme. C'est un gros montant qu'on pourra verser à l'Institut. Deuxièmement, on en profite toujours pour remercier des donateurs. Et ce soir, c'est M. Carsley, Mme Carsley, qui sont des donateurs à la Fondation. On est issus depuis 33 ans. Donc, ils n'ont jamais manqué une année. Et ce sont des grands donateurs. Et ce soir, on est heureux de leur remettre la médaille de la Fondation comme grands donateurs. Et donc, ce soir, c'est un grand bal pour remercier nos donateurs, ramasser plus de sous et fêter ceux qui ont la générosité. Et ça nous en prend beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada